Musique La Seine pour l'instant c'est plutôt une frontière et c'est vrai que les habitants des deux rives ne considèrent pas la Seine comme un élément de rassemblement alors même que c'est un fleuve qui a une histoire et qui fait partie de l'identité de notre territoire mais c'est aussi un lieu qui a vocation à développer des loisirs je pense évidemment au ski nautique, je pense à l'aviron Depuis un certain temps, tous les habitants ont tourné le don malheureusement au fleuve et à leurs rivières et aujourd'hui nous sommes tous engagés dans le cadre de nos politiques publiques à une restauration des fleuves, des rivières et une réappropriation par nos populations et c'est très important, pourquoi ? parce que nous sommes dans le cadre du réchauffement climatique qui n'aura échappé à personne et aujourd'hui quel type de solution pouvons-nous proposer ? Alors mieux construire, mieux aménager nos villes mais aussi nous réapproprier des choses simples comme une baignade en Seine ou dans nos fleuves ou nos rivières il suffit de regarder les photos anciennes pour se rappeler que ce temps-là n'est pas si lointain et qu'il est vraiment nécessaire de se le réapproprier Il rencontre plusieurs problèmes et surtout celui de la pollution et la pollution qui ne vient pas forcément des entreprises ou des bateaux ou des particuliers c'est un tout, il y a un certain nombre de branchements qui ne sont pas conformes, nous le savons donc aujourd'hui il faut lutter contre ça et pourquoi nous nous sommes dit Esson 2024 la baignade ? parce qu'il y a l'enjeu des Jeux Olympiques Paris a annoncé effectivement qu'on pourrait se baigner dans la Seine et là ça nous a tous interpellés et on se dit mais nous aussi nous avons des fleuves et des rivières donc donnons-nous les moyens donnons-nous les moyens de pouvoir permettre le retour à la baignade pour un certain nombre d'entre nous Je vous vois grandiose pour deux raisons parce qu'en matière de cadre de vie c'est unique et en matière de transport c'est aussi unique Nous avons commencé à Corbeisson en virant les poids lourds 15 000 poids lourds qui traversaient le centre-ville pour livrer des grains sur les quais pour Saint-Nicolas que nous avons déménagés il y a cinq ans Mais c'est vrai que le département veut aller loin et avoir une vision stratégique à 20 ans et c'est la raison pour laquelle nous travaillons dès à présent avec nos collègues de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne pour réfléchir à la Seine de façon globale depuis l'entrée en Ile-de-France jusqu'aux portes de Paris parce que sur toutes ces thématiques on a vocation à travailler ensemble et à faire des aménagements cohérents pour nos habitants D'ici 2024 il va falloir s'assurer que les endroits que nous allons définir seront accessibles à la baignade donc des contrôles, des contrôles sanitaires, des recherches de bactéries pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu sanitaire derrière et qu'on ne peut pas inciter les gens à venir se baigner dans des lieux où l'eau n'est pas propre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz